Et nous allons parler solidarité, bien évidemment, et sport, évidemment, parce que Sophie Rouleau est présente. On va parler d'un duo féminin qui est originaire de la Haute-Vienne. Il s'agit de la team débattante. Et avec nous par téléphone, Sabine et Villard. Bonjour, Sabine. Bonjour. Alors, Sabine, il faut nous présenter la team débattante. Donc, la team débattante se compose de Sophie Rouleau, que vous connaissez, et de moi-même, Sabine Villard. Donc, on s'est rencontrés il y a 20 ans dans le cadre de nos études en STAPS. Le sport nous a rapprochés. Et depuis l'an dernier, on se fixe un défi qui est de participer au RAID Amazon. Sophie a été... Oui, allez-y, pardon. Voilà, c'est la seconde année. L'année dernière, ça a plutôt bien fonctionné pour vous. Vous êtes arrivée seconde. Pas mal, les filles. Bravo. C'est un défi sportif et solidaire. Mais pourquoi c'est solidaire ? Alors, c'est solidaire parce qu'en fait, en dehors des épreuves sportives qui ont lieu le matin, l'après-midi, en fait, on va partager la vie de la population locale en les aidant dans leurs tâches quotidiennes ou en découvrant leurs coutumes. Et par ailleurs, notre inscription permet de financer la rénovation d'une école au Vietnam cette année. Et dans ce cadre-là, nous irons rendre visite à des écoliers qui bénéficient de cette réhabilitation d'école. Et pour compléter cette action, Esteban, le fils de Sophie, a d'ailleurs organisé une collecte de fournitures scolaires dans son école de Ria-Crancon. Et ça sera l'occasion pour nous, lors de la visite de cette école, de distribuer ces fournitures aux enfants. Bravo, c'est bien ça, les filles. Bravo et bravo à Esteban qu'on salue. Alors, on disait un défi solidaire, mais aussi sportif. Quelles sont les activités que vous allez pratiquer ? Alors, on va pratiquer donc du canoé. Il y a deux épreuves de canoé, de 13 et de 15 kilomètres. De la course à pied, des épreuves entre 10 et 12 kilomètres. Et également un bike and run de 25-26 kilomètres. J'imagine que vous vous entraînez depuis un petit moment, là. Oui, on s'entraîne, on fait les derniers réglages, notamment pour l'épreuve du bike and run, qui est un peu spécifique cette année, puisque le règlement a changé. Donc, on doit se passer le vélo la main à la main. Donc, ça demande un petit réglage et une petite préparation, quand même. Et il ne faut pas être enrhumé, Sabine, comme vous l'êtes aujourd'hui. En plus de ce défi, donc, qui est déjà solidaire en soi, vous soutenez d'autres associations ? Expliquez-nous. Oui, puisqu'en fait, le RAID Amazon nous permet de soutenir l'association de notre choix. Et en cas de victoire, c'est-à-dire de première place, ou si nous sommes tirés au sort par une 3 équipe, nous pouvons obtenir 1 000 euros pour l'association que nous soutenons. Donc, nous avons choisi de soutenir Diversity Team, qui est une association qui relève chaque année un défi d'envergure, avec une équipe issue de la diversité et de la parité. Donc, diversité, parité déjà, parce que cette année, par exemple, c'était 4 hommes et 4 femmes qui devaient relever le défi de monter sur le Mont-Blanc. Et oui, Sabine, je suis désolée, on va devoir vous couper. On a déjà... Oui, à Diversity Team, on en a parlé, donc ça a été la première cordée de la diversité qui a fait l'ascension du Mont-Blanc. Et puis, une autre association que vous soutenez ? Non, c'est l'association locale, en fait. Voilà, l'association locale sur le Vietnam qui permet de faire la rénovation des écoles. Voilà, merci beaucoup, Sabine, et bravo pour ce que vous faites. Et merci, Sophie. Et vous avez une coéquipière de rêve. On croise les doigts pour vous. Oui, on croise les doigts, nous aussi. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage ST' 501